On démarre la journée avec Tiane Saurat, conférencière et spécialiste du parfum, qui va nous parler d'un sens qui est peu commun ou auquel on prête peu attention quand on parle de gastronomie, qui est l'olfaction, alors c'est le rôle du nez. Comme vous le disiez, c'est un sens auquel on prête peu attention, probablement parce que c'est le sens qui nous rattache le plus à notre animalité et qu'on a beaucoup de mal avec cette approche, avec cet état de fait, de considérer que nous, humains, nous sommes des animaux. On a cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher sont des sens physiques qui fonctionnent essentiellement par vibration et par onde. Le goût et l'odorat, ce sont des sens chimiques qui vont fonctionner grâce aux molécules olfactives. On a ici une petite cartographie de la langue. C'est une étude qui remonte aux années 20-30, des observations croisées entre un scientifique allemand et un scientifique américain, qui ont observé que les zones de la langue avaient leur spécialité. Dans les années 90, cette observation était quelque peu affinée. Dans un premier temps, on a donc pensé que chaque zone de la langue avait sa spécificité exclusive. Aujourd'hui, on se rend compte que ces zones sont plutôt des zones sentinelles. Ce sont les premières qui vont réagir à un stimulus, acide, amer, sucré, salé ou mamie, et qu'ensuite, la totalité des papilles vont réagir. Ces papilles sont au nombre de 10 000 à la naissance, ce qui veut dire que lorsqu'on arrive sur Terre, on est gourmand de tout, on veut absolument tout analyser et commencer à encoder des choses. Elles vont passer entre 5 000 et 8 000 à l'âge adulte et elles ont une espérance de vie de 8-10 jours avant d'être renouvelées. On pense qu'il y a à peu près 75 % des papilles gustatives qui sont sur la face dorsale de la langue, les autres étant situées sur le palémou, le pharynx et la partie supérieure de l'osophage. Et c'est par ce biais-là que la connexion va se faire avec notre système olfactif. Volatilité des molécules, on arrive dans les narines, les molécules vont arriver sur une petite zone, c'est une muqueuse, dont la partie supérieure s'appelle l'épithélium olfactif. À cet endroit-là, les informations données par les molécules vont être transformées en un flux nerveux, en message électrique, somme toute, qui sera ensuite transmis par des fibres qu'on appelle axones. Ces fibres vont traverser la lame criblée, un petit os que les Égyptiens connaissaient déjà puisqu'ils le cassaient de manière à extraire le cerveau au moment de la momification. Et le message va donc être acheminé vers le bulbe olfactif, qu'on voit juste à l'entrée du cerveau. Et ce bulbe va trier les molécules en catégories. Une catégorie va partir vers notre cortex, la partie la plus analytique de notre cerveau, l'autre vers le système limbique. L'hypothalamus, l'hippocampe, c'est-à-dire notre cerveau émotionnel, le siège de la mémoire également. Et l'analyse va pouvoir se produire. Autrement dit, je sens quelque chose, je sens un parfum, mon cerveau émotionnel va réagir le premier, ça sent Tata Jacqueline. Et mon cerveau raison va continuer l'analyse et dire ça sent opium d'Yves Saint-Laurent. Ma Tata Jacqueline portant l'opium d'Yves Saint-Laurent. La cuisine pour moi, c'est le meilleur lieu d'expérimentation pour le nez. Prendre le temps de sentir ce que vous allez cuisiner. Monsieur Ferrou tout à l'heure parlait de l'importance de la saisonnalité. Une tomate en février, ça sent rien. Une tomate en juillet, là on va avoir un fruit qui est gorgé de soleil et qui a vraiment des parfums à exprimer. Donc prendre le temps de sentir, prendre le temps de goûter, évidemment, de faire fonctionner les deux. Tiens, à ce sujet-là d'ailleurs, on parle d'odeur, c'est général. On va parler de saveur. Saveur, c'est ce que la langue va nous apporter. On va parler d'arômes. Les arômes, ce sont les odeurs qui émanent de la nourriture, des boissons. Et la connexion entre les deux va être appelée flaveur. C'est donc le mélange entre le goût et l'olfactif. Alors à ce sujet-là, je voudrais faire une petite expérience avec vous. Je crois que ces demoiselles vous ont distribué des bonbons. Je voudrais déjà que vous preniez le temps de sentir ce bonbon et d'être attentif à ce qui se produit sur votre langue pendant que vous sentez. Donc qu'est-ce qui se passe sur votre langue ? L'eau à la bouche, oui, absolument. C'est le réflexe de Pavlov. On sent quelque chose qui peut se consommer, se boire, se manger. Donc la salive arrive. Et si on écoute attentivement notre langue, c'est la cartographie qu'on a vue tout à l'heure, on peut se rendre compte que toutes les zones ne sont pas forcément stimulées de la même manière. Certains d'entre vous vont être sensibles de la pointe, la zone du sucré, ou bien de l'amertume, plutôt sur les côtés au fond. Ça, c'est la première étape. Étape 2, vous allez pincer votre nez et vous allez mettre le bonbon en bouche. Respirez par la bouche, qu'on ne perde personne ce matin. Et prenez quelques instants pour écouter ce que votre langue vous raconte. Qu'est-ce qui se passe en termes de texture, en termes de température, en termes de stimulus ? Est-ce qu'il y a des zones qui travaillent plus que d'autres ? Et puis il y a une chose qu'on peut constater aussi en faisant ça, c'est qu'on n'a pas de goût. Un petit peu acide. L'acidité. Un petit peu d'acidité. Et si maintenant, vous relâchez votre nez ? Il y a l'orange qui arrive. Et l'orange arrive. Là, on se rend bien compte à quel point ces deux sens sont connectés. Il y a d'ailleurs beaucoup de scientifiques ces dernières années qui finissent par considérer qu'il s'agit d'un seul et même sens. Donc quand on sent, on goûte. Quand on goûte, on sent. Le rôle de la langue n'est pas de nous dire que c'est de l'orange. Ce n'est pas votre langue qui vous l'a dit. Votre langue, elle vous a dit que c'est acide, c'est consommable. Mais c'est votre nez qui vous a donné l'information qu'il s'agissait d'orange. On a ici la couverture d'un livre qui, d'une certaine manière, a été co-écrit par Marcel Proust et Philippe Conticini. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont lu « À la recherche du temps perdu » ? Dans les toutes premières pages, il y a ce petit passage très joli où le héros principal, Marcel Proust, en tout cas le narrateur, évoque un souvenir qui lui revient lorsqu'il trempe une madeleine dans son thé. Et immédiatement, il se retrouve à côté de sa tante Léonie qui lui proposait un petit morceau de madeleine trempée dans le thé juste avant de partir à la messe le dimanche matin. Et le fait de sentir et de goûter cela, ça le ramène à ce souvenir. Je suis intimement persuadée que tous autant que vous êtes, vous avez déjà expérimenté ça, vous sentez quelque chose ou vous vous retrouvez chez vos grands-parents, dans la salle de classe, au bord de la mer pendant les vacances d'été. Parce qu'on va encoder énormément d'odeurs dans notre mémoire olfactive. Le système olfactif, il commence à fonctionner à la douzième semaine de grossesse. Donc ça veut dire qu'in utéro, le fœtus, à partir de ces trois mois, commence à enregistrer des odeurs dans sa mémoire. Et forcément, ce sont des odeurs qui passent par la nourriture, par le liquide amniotique de notre mère. Et c'est une première base de données qui va constituer une base plutôt positive. Et notre système olfactif continue sa progression jusqu'au septième mois de grossesse. Donc on a deux mois, in utéro, où on est parfaitement à même d'enregistrer toute une série d'odeurs, et ça va déterminer nos goûts. Le système gustatif est un petit peu plus lent à se développer. Au quatrième mois, le fœtus commence à avoir la conscience du goût sucré. Et puis les autres goûts vont se développer au fur et à mesure. Une même odeur peut être agréable ou désagréable, selon la personne qui la sent. Puisque notre système olfactif est connecté à notre système limbique, à cette zone qui encode notre mémoire et nos émotions, lorsque nous vivons quelque chose très fort, émotionnellement parlant, positif ou négatif, on va, la plupart du temps c'est inconscient, enregistrer l'odeur qui est autour. Et je pense que là aussi, c'est arrivé à bon nombre d'entre vous, on peut sentir quelque chose, et tout d'un coup, avant les larmes aux yeux, parce que ça nous évoque une émotion. Et cela joue particulièrement sur les dix premières années de notre existence. Entre dix et vingt ans, les souvenirs visuels, les souvenirs auditifs, prennent un petit peu le pas dessus. Et c'est la raison pour laquelle l'olfaction est particulièrement utilisée dans les traitements des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, comme un stimulus de cette mémoire passée. Nos goûts en matière de parfum, ils sont liés à notre culture et notre gastronomie fait partie de notre culture. On peut constater donc qu'il y a des goûts plus spécifiques selon les zones du monde. Exemple, les Italiens qui ont un régime alimentaire qui est particulièrement marqué en produits lactés vont avoir un goût plus spécifique pour les parfums dits espéridés, c'est-à-dire les parfums dans lesquels on va trouver beaucoup d'agrumes. Je parle de généralité, une fois de plus, c'est toujours des exceptions. Un espagnol, régime alimentaire avec beaucoup d'huile d'olive, beaucoup d'ail, beaucoup d'épices, va préférer les parfums un peu plus capiteux, un peu plus orientaux. Et ça, c'est l'héritage direct des morts venant de pays musulmans qui ont pu s'implanter dans la péninsule ibérique et laisser une certaine tradition sur le plan gustatif, sur le plan nourriture. Si on va vers l'Asie du Sud-Est, on va se retrouver plutôt avec une nourriture avec beaucoup d'algues, donc notre fameux umami de tout à l'heure, les bouillons, beaucoup de poissons crus. Et par ailleurs, il y a une autre spécificité qui est physiologique, que les Asiatiques du Sud-Est n'ont pas beaucoup de glandes sudoripares. Donc, une odeur corporelle quasi inexistante. Dès lors, on ne va pas aimer des parfums trop présents. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas les odeurs. On sait à quel point les Japonais sont friands de la période de Sakura, la période des cerisiers en fleurs, mais l'odeur d'une fleur de cerisier, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, d'extrêmement doux. Ça m'amène à ma petite diapo suivante, pour vous parler d'un parfum dont on célèbre le 30e anniversaire cette année, créé par ce couturier Thierry Mugler, qui nous a quittés le 23 janvier dernier, Angel. En 1992, on sort donc ce parfum qui est étiqueté comme le premier parfum gourmand de l'histoire. Son créateur, c'est Olivier Crespe, parfumeur grassois. L'idée du Angel de Thierry Mugler, c'est de recréer l'ambiance des fêtes foraines de son enfance en Alsace. Une fête foraine, c'est quoi ? C'est la barbe à papa, c'est la pomme d'amour, c'est les pralines, c'est le chocolat, etc. Seulement, vous qui êtes cuisinier, Vous savez que si on met trop de sucre dans un plat, ça va vite être écoeurant. Et donc, en bon cuisinier, Olivier Crespe a rajouté du patchouli. Le patchouli, c'est une plante que l'on trouve beaucoup en Indonésie, et dont l'huile essentielle a une odeur qui rappelle la terre humide, le bois mouillé, et qui va venir contrebalancer la sucrosité des autres éléments. Juste une dernière petite chose avant de vous laisser. C'est votre nez et votre ami, utilisez-le, parce que ça rend la vie beaucoup plus jolie, et il ne s'agit pas uniquement que de cuisine. On parle de sensualité, c'est-à-dire tout ce qui peut connecter nos sens. Donc ça va aussi bien pour une discussion autour d'une assiette que pour ce qui se passe par la suite, si on considère que la table est l'antichambre de l'amour. C'est-à-dire que la table est l'antichambre de l'amour.